Gouzi gouzi mon petit smiley ! Bonjour tout le monde et on se retrouve pour le dernier, pas le dernier épisode de Comic Jumper mais pour le dernier niveau de Nanok. Et comme vous pouvez le voir en fait chaque monde est divisé en trois missions et il n'y a que quatre mondes c'est ça qui est vraiment dommage il manque vraiment vraiment de il manque cruellement de contenu. Si un jour il se décide de faire un Comic Jumper 2 je serai le premier à l'acheter mais c'est vraiment vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de contenu. Enfin bon je l'adore le jeu et j'arrête pas de le critiquer depuis le début donc peut-être lui dire des bonnes choses aussi ça serait bien. Vous allez voir le boss il est juste monstrueux. Le début du niveau est juste monstrueux à lui tout seul. Je vous laisse apprécier la cinématique. En plus elle a la même voix que Schwarty. C'est pour moi. Ah, et vous pensez que ça serait de ma mère? J'ai moi aussi 근데 je vais sauvegarder Nodia du pauvre-eyed mais comme vous pouvez le voir mon arbre est plombée, des moutils, des moutils et des natures. Donc je vous demandais à vous sauvegarder elle dans ma tête. C'est une condition. Nommez vos termes, Outlander. Cela n'a jamais eu lieu. C'est vrai, ce n'aurait pas d'être ma meilleure heure aussi. C'est comme ça. Tu vas prendre un de mes charses. Bonnes journées, mes amis. Ça c'est la classe, un super héros en voiturette de golf. Le niveau en lui-même n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un minimum d'attention. Et connaître les patterns des ennemis. Les Ozio, c'est tranquille. Ouf, c'est bon, je suis passé. Non seulement il faut le tuer, mais il faut esquiver son caddie. Donc je ne parle pas des masses, je reste concentré. Oh mais quel con. J'avais le joystick dans le mauvais sens. Ah, je voulais savoir, tiens, par la même occasion. J'encode les vidéos, je les enregistre en 1080p. Qui d'entre vous regarde des vidéos sur YouTube en 1080p ? Parce que c'est vachement long à charger quand même le 1080p. Moi, je l'ai fait en 1080p pour la postérité. Parce que pour un quart d'heure de vidéo, en gros, ça met deux heures à encoder et minimum quatre heures à uploader pour juste 15 minutes de vidéo. Mais voilà, pour la postérité, je l'ai fait en 1080p. Mais qui d'entre vous regarde en 1080p ? Parce que même moi, jamais je regarde une vidéo en plus de 480, je crois. C'est 480... Bon, déjà aussi, j'ai un internet... Ah merde, j'ai un internet assez faible. Je n'ai pas le 80 mégas, le 100 mégas qu'ils ont, certains. Je suis en 8 mégas, ce qui est déjà pas mal. Donc j'aimerais bien savoir, vous, en combien vous regardez vos vidéos ? Si vous chargez en 1080p, vous allez vous manger une petite pomme... Oh merde ! Vous allez vous manger une petite pomme et vous revenez après, quand la vidéo est chargée. Ah sinon, une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous êtes au courant. Adopi est mort ! Ah, ça y est ! Ils ont enfin flingué Adopi. Ils n'avaient pas assez de députés ou je ne sais plus quoi pour reconduire la loi. Donc Adopi n'existe plus. Au moment où ça a été créé, de toute façon, j'ai dit à tout le monde, ça ne marchera jamais. Complètement débile, leur histoire. En plus, pour ceux qui l'ont connu, ils ont fait une chanson où ils chantaient par-dessus pour je ne sais plus quel gouvernement, je ne sais même plus si c'est parti socialiste ou je ne sais même plus c'est quoi. Je regarde très peu la politique. Et ils avaient piqué une musique dont ils n'avaient pas les droits. Ils avaient Adopi sur le dos, c'était assez mignon à voir. Donc... C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oh merde ! De toute façon, au gouvernement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Moi, je ne sais pas, vous, pour ceux qui ont plus de 18 ans, qu'est-ce que vous votez ? Moi, à chaque fois que je vais voter, je raye tous les noms et je mets Chuck Norris. Tout simplement. Je mets Chuck Norris à chaque fois que je vais voter. Et voilà, c'est tout. De toute façon, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, voilà. On va plutôt s'occuper de Nanok. Ou plutôt du Putt Master. Une musique assez sympatale, ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon beat them all aussi. Parce que bon, là, c'est très basique. C'est trois coups et basta. Mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un bon beat them all. Aujourd'hui, c'est le 7 janvier, pendant que j'enregistre cette vidéo. Et je vous raconte ça après la cinématique. Et je vous raconte ça après la cinématique. Vous allez voir, elle est tout, tout simple à battre. Et je vous raconte. Je vous raconte, mon petit gars. Je suis assez le gopher de scratch, ces jours. Alors, est-ce que je vais avoir le bonus ? Oh, quel con. J'ai failli me faire tout. Mais quel con. C'est bon. C'est serré, quand même. Je prends des risques. Tranquille. Son caddie, maintenant. Oh, mais non. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, je me suis fait toucher. Il a un pattern vraiment tout simple, ce boss. Il y a que les... Que quand il jette les balles de golf, qui sont vraiment plus... Voilà, ça, là. Non, même pas. Il fait de passer. À un moment, il jette des balles de golf, c'est assez... Ah, voilà. Il faut tomber bien dans le tronc. Voilà. Mais sinon, il est vraiment tout, tout simple. Aïe. Oh, merde. J'ai plus beaucoup de vie. Faut que je fasse gaffe, quand même. Ouf. C'est bien. Tu veux pas redescendre un peu ? Ah ! Oh, c'est bon. Oh. Ah. Mais non. Merde, je lui suis fait toucher. Ah, c'est bon, il est mort. Oh, les vis étaient serrées, quand même. Bon, bah sur ce, je vous laisse avec la cinématique de fin. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve avec un tout nouvel... Un tout nouvel univers du Comic Jumper. Car il va devoir s'inviter dans un autre comics. Et si je me rappelle bien, c'est un comics des années 70. Et il y a plein plein de blagues superbes. Donc je vous laisse avec la fin. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite des aventures de Captain Smiley. Allez. Bye les amis ! C'est nous qui sauveons le monde et la nana et c'est le gros qui se la tape. On va pouvoir financer son comics bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada